J'ai été décidée par mes collaborateurs et mes militants qui, après quelques années d'activité, ont choisi d'organiser un sargal comme il l'appelle pour rendre visible et rendre public l'essentiel des actions que nous avons faites avec elle. Je ne dirais pas des actions du Aludio, mais des actions du président de la République qui m'a confié des fonctions et m'a assigné des missions. Donc, il faut dire qu'au début, on n'avait pas tellement accepté, mais après, je ne pouvais plus refuser parce qu'il allait le faire comme il m'en l'a dit, avec votre accord ou sans mon accord, et il aurait souhaité le faire avec mon accord. Mais je désirais les accords. Pour le moment, c'est lui le responsable local de l'APR à Saint-Élis. Nous tous, nous travaillons pour le chef de l'État, mais nous avons choisi de travailler dans l'unité, dans la collaboration, parce qu'il n'y a que dans l'unité qu'on peut gagner une bataille, une centaine de l'opéra. Je ne suis pas comme ça candidat de l'UG, je le soutiendrai de toutes mes forces. On aurait souhaité que M. Cissé soit avec nous, entrer de travail avec nous, même si dans les fêtes, nous ne l'avons jamais rencontré sur le terrain politique, sauf lorsque le chef de l'État vienne nous rendre visite. Jusqu'à présent, nous lui tendons la main de venir auprès de nous pour continuer à travailler. Même si nous regardons les dernières élections, les seules zones où nous avons perdues, ce sont les zones qui devaient être sa base, à savoir Gendal et Pachelet. Nous allons nous investir dans ces zones, mais par ma foi, tous les militants de Saint-Élis lui tend la main pour qu'il vienne travailler avec nous. Bon, je pense que vous allez venir tout à l'heure dans le Sargan. Les personnes vont témoigner demain de ce qui a été fait en un an et deux. Aucun château de l'État ne l'a fait en cinq ans. Et nous allons le dire et l'illustrer. Les militants de Guiron, les bénéficiaires de Guiron, moi personnellement, je vais appuyer ça avec des illustrations. Parce qu'avant nous sommes des Sénégalais, nous avons grandi dans ce pays. Nous savons qui a fait quoi et qui a fait l'économie.